Et coucou ! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire enfin le tirage au sort de l'ensemble de cet été. Voilà, les vidéos ont été mises un petit peu n'importe comment. Je n'ai pas été régulière, je n'avais pas planifié comme il fallait, je n'avais pas téléchargé comme il fallait. Enfin bon, le principal c'est que vous ayez tout vu. Voilà, donc là aujourd'hui on est le 1er octobre. Donc j'avais dit que je fasse tirage normalement fin août, après début septembre. Et au final on est le 1er octobre. Voilà, mais bon, on y arrive. Donc on y est, si bon, comme ça, c'est le temps aux gens de regarder les vidéos. Et puis voilà. Du coup, je vais vous représenter vite fait les petites créas. Bien que là on les voit tous, mais ça fait un peu, ça fait mal aux yeux là, ça pique. Je vais vous les représenter vite fait, pas en détail parce que vous les avez déjà vues. Mais juste question de vous faire voir ce que j'ai rajouté, les petites choses que j'ai rajouté, il n'y a pas grand chose. J'ai fait tous les dos, donc ça je ne vous le montrerai pas mieux. Tous les dos des ATS, etc. J'ai fait les embollissements sur l'ATB. J'ai mis des petites choses derrière la mémoire directe, n'importe quoi, la pocket letter. Et puis voilà. Désolée, je ne sais plus ce que je disais, du coup, j'ai dû faire une petite pause. Bref, j'ai rajouté des petites choses dessus, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc je vais reprendre les créas dans l'ordre où vous les avez eues en vidéo, du coup. Donc en premier, on avait la carte qui est ici. Alors par contre, je ne sais pas si on va super bien voir. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Hop, on a une feuille pour vous montrer un petit peu plus facilement. Voilà. Donc en premier lieu, on avait la petite carte qui s'ouvrait. Donc comme ceci. Ensuite, on avait la mémoire directe, qui est ici. Ensuite, on avait la T1, qui est là. Ensuite, on avait les ATS, donc qui sont ici. Alors, je ne sais pas si je les ai mis dans l'ordre ou pas. Non, ça c'est la dernière. Ça c'est la première. Donc un, deux, trois. Enfin bon, il n'y a pas forcément d'ordre, mais quand même. J'en ai mis un, donc je les montre dans l'ordre. Ensuite, on avait la BC. Donc la BC, il m'en a juste à mettre un petit ruban, petite ficelle, petit ruban. Parce que je ne l'ai pas encore mise, mais je la mettrai après. Je ne dirai pas ce qu'il y a derrière, ça sera surprise pour la personne qui remportera le lot. Après la BC, on a la pocket letter. Donc là, hop là. Pocket letter comme cela. Et derrière, j'ai mis les éléments que je me suis servi pour faire cet ensemble. Donc on va retrouver les papillons, les fleurs en trois tailles différentes. Les feuillages. Et ici, on voit un petit peu. J'ai mis les découpes de ronds ajourés. Et là, c'est l'intérieur des ronds. Voilà, en noir. Je vous ai mis ça dedans. Bon, c'est dans le thème. Je n'allais pas changer de thème. Donc du coup, je vous ai mis ça. Ensuite, on avait le PBA. Voilà. Donc pareil, je ne verrai pas le petit message qui est derrière. Je vous laisserai découvrir à la personne qui remportera ça. Le marque-page. Oui aussi, il manque le petit ruban, petite ficelle. Je mettrai ça après. Voilà. Ensuite, on a l'ATB. Donc l'ATB qui est comme ceci. Mais je vais vous montrer ça comme ça. Oui, ça va faire comme ça. Pour vous faire voir les petits embellissements que j'ai rajoutés à part. Je ne l'avais pas fait avec vous, ça. Donc j'ai fait des petits embellissements sur mini-naperon. Il faut des découpes en forme de mini-naperon. Donc avec papillon-sentiment, papillon-sentiment et fleur-feuillage-sentiment. Voilà. Je trouvais ça super, Mimi, de faire ça sur les petits naperons comme ça. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, on avait l'ATG. Que voici, que voilà. J'aime beaucoup aussi ce format. Et ensuite, pour finir, on avait le mini. Le petit carnet. Voilà. Que je trouve super joli aussi. Je range tout ça un petit peu correctement. Parce que là, je les ai mis à l'arrache. Et je reviens vers vous pour qu'on fasse le tirage au sort. Donc voilà. Tout est rangé correctement. J'ai pris mon petit carnet où j'ai noté toutes mes vidéos. Il y a bien 12 créas, mais 13 vidéos, vu que la carte était faite en deux parties. Et moi là, je vais juste me fier aux 13 vidéos, vu que je les ai notées comme ça. Donc on va tirer au sort une des créas. Donc une des vidéos. Pour pouvoir après piocher. Donc tirer au sort une personne dans cette vidéo-là. Donc pour ceci, je vais prendre ma petite tablette. J'ai préparé un petit générateur. Voilà. Donc on va mettre 1 et max 13, vu qu'il y a 13 vidéos. Voilà. Et c'est parti. La numéro 4. La numéro 4, c'est la memory index. Donc on va aller... Je vais poser la tablette, mais non, j'en ai besoin. On va voir une autre page. YouTube. On va aller chercher la memory index. Ta 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 ta. Memory index. Tu te vaux pas. Hop là, je mets pause. Je ne veux pas m'entendre. Merci, au revoir. Tu vaux pas. Du coup, hop, hop, hop. Je vous montre ça. J'arrive, j'arrive. Donc on est bien sur memory index. Créa numéro 3 de l'ensemble. Donc là, c'était la numéro 4. C'est normal, vu qu'il y a un décalage par rapport à la carte. Mais on est bien sur la memory index. Du coup, on a 27 commentaires. En sachant que moi, j'ai répondu aussi aux commentaires. Donc on ne va pas me compter. Donc, je vais faire ça avec vous. Hop. Je vais faire ça avec vous. Je vais noter ici. Et je vous remontre après les commentaires. Donc je vais prendre de la première toute en haut. Oups, là, pardon. Jusqu'à la dernière tout en bas. Donc en 1, on a Manon Scrape. Je vais peut-être peut-être tout écrire à chaque fois. En 2, on a Nathalie M. En 3, on a Sabella. En 4, on a Sophie H. En 5, on a Bérangère. Hop, donc de la chaîne Even Scrape. En 6, on a Angie Craft Enjoy. Enfin bon, je ne vais pas le mettre en entier. En 7, on a Chris H. Ensuite, on a en 8, Béatrice. Bon, je vais marquer Béatrice, Altea. Voilà, ça va plus vite. En 9, on a Céline Béatrice. J'aurais pu mettre Fé. Je dis que je n'écris pas tôt. Puis au final, je veux tout écrire. En 10, on a Marion. En 11, on a Anne Anne. En 12, on a Lounasia. En 13, on a Créa Sophie Scrape. Et en 14, si je n'ai pas l'utilisé, c'est la dernière. On a Gise. GDG. Hop là. Donc, on va revenir au début. Donc, en 1, on a Manon Scrape. En 2, Nathalie M. En 3, Sabella. En 4, Sophie. En 5, Evency Scrape. Donc, Bérangère, pardon. En 6, Angie Crea. Euh, Angie Craft. En 7, Chris. En 8, Béatrice Crea sur Altea. En 9, Céline Guillard. En 10, Marion. En 11, Anne Anne. En 12, Lounasia. En 13, Créa Sophie Scrape. Et en 14, Gise GDG. Voilà. Je pense qu'on est clair. Donc, je vais, hop, retourner sur la page Générateur. Je remets à zéro. Parce que je n'ai pas remis à zéro. Hop, ça, c'est fait. Voilà. Et on va tirer au sort le numéro de la gagnante. Donc, j'espère que vous avez retenu vos numéros. De toute façon, ils sont là. Si vous êtes dans le coin. Et c'est parti. On remonte-t'en-vous. On remonte-t'en-vous. Et la gagnante. Et maintenant, si je ne mets pas de chiffres, ça n'a pas marché. Vous êtes 14. Oui, je génère des numéros entre zéro et zéro. Pourquoi pas ? Donc, entre 1 et 14. C'est bien ça. Je revérifie pour être sûr. Donc, roule-moi du tambour. Et la gagnante. Et la numéro 3. Et la numéro 3, c'est Sabella. Pardon, je rigole. Alors, il n'y a rien de méchant. C'est juste que ça me fait sourire. Parce que Sabella a fait un concours il y a peu de temps. Et je vais faire un petit ensemble. Et bon, vraiment dédié à son concours. Et là, du coup, elle remporte cet ensemble de l'été. Voilà. Donc, Sabella, j'espère que tu seras contente. Moi, je suis ravie pour toi. Désolée pour toutes les autres. Mais bon, vous savez bien qu'on ne peut pas faire beaucoup plus. Puis de toute façon, il y en aura d'autres petits jeux comme ça. Comme d'habitude. J'essaie de toujours faire les petites choses. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est vite créat. C'est des petites choses comme ça. Mais voilà. Ça me fait plaisir de partager avec vous. Plutôt que de les faire et de les garder pour moi. Bon, il y en a certaines que je fais avec vous. C'est pour des échanges en cours ou autre. Mais voilà. Au lieu de garder tout pour moi, je préfère partager avec vous. Qu'est-ce que je voulais dire ? Sabella, n'hésite pas à me faire un petit MP. Ouais, un petit MP, ça ira plus vite qu'un mail, de toute façon. Mais n'hésite pas à me faire un petit MP pour me dire que... Si tu es contente ou pas, déjà, d'une. Et puis, je verrai avec toi quand est-ce que j'enverrai ça. Vu que j'ai deux autres échanges en cours. Il y en a un qui est terminé. L'autre, non, du tout. L'autre, je recommence. Il y a des fois comme ça. Je pense que j'enverrai tout en même temps. Comme ça, ça m'évitera de faire plusieurs envois différés. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit. Encore une fois, merci à toutes celles qui ont suivi ces vidéos. Tout au long cet été. Vidéo un petit peu... Encore une fois, mis à l'arrache. Mis un petit peu... C'était pas cadré. C'était pas... C'était moi, quoi. C'était brouillon. C'était un petit peu mis... Ouais. Comme j'avais envie au gré de mes envies. Non, c'est surtout que... Ouais, c'est... Je sais pas. J'ai pas réussi à toutes les sélecteurs. J'ai téléchargé comme je voulais. À toutes les programmées comme je voulais. Donc, ouais. Je le faisais un petit peu quand je pouvais, en fait. Bref. Je vous dis merci à toutes d'avoir suivi ce petit ensemble. Et pourquoi pas réitérer dans quelques temps et refaire quelque chose dans le même esprit. Pas forcément avec toutes ces créas-là. Peut-être changer un petit peu le format des créas ou faire autre chose. Voilà. J'ai déjà une petite idée en tête, mais je vais avoir besoin de vous dans une prochaine vidéo. Je vous poserai des questions. Donc, moi, une en tout cas. Une ou deux. Bref. Je vais arrêter mon blabla ici. Sabéla, encore bravo à toi. Tu me bipes dès que tu peux. De toute façon, c'est là. Ça t'attend. Donc, voilà. Et à toutes, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Salut.